Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer trois rythmiques qui sont totalement indispensables à connaître lorsqu'on commence la guitare. Pour la simple bonne raison que ces rythmiques, on les retrouve dans des millions de morceaux. Alors la première rythmique, vous en avez sûrement entendu parler, c'est la rythmique feu de camp. C'est une rythmique qui est idéale, qui est très polyvalente et idéale pour s'accompagner et chanter. Donc les mouvements à droite, ça donne bas, bas, haut, haut, bas, haut. Bas, bas, haut, haut, bas, haut. La difficulté de cette rythmique, c'est ce qu'on appelle la syncope partielle. Elle est ici, bas, bas, haut, on ne doit pas gratter vers le bas ici, haut, bas, haut. Et ça pour le cerveau, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Donc vous allez devoir le travailler, bas, bas, haut, haut, bas, haut. N'oubliez pas que pour pouvoir jouer une rythmique, on doit être capable de la chanter. Bas, bas, haut, haut, bas, haut. Ou la taper. Vous pouvez également jouer cette rythmique avec des mouvements uniquement vers le bas. Ça va dépendre de ce que vous recherchez. Ça pourrait donner ça sur des numéries d'accords. Maintenant, je vous la joue uniquement par le bas. Donc vous entendez, en fonction de si on joue des allers-retours, bas, bas, haut, haut, bas, haut, ou tout vers le bas, ça change le son. Donc c'est à vous de décider, en fonction du morceau que vous voulez apprendre, quelle est la meilleure solution à votre oreille ? La deuxième rythmique, très importante, qu'on retrouve également dans un paquet de morceaux, donc on ne peut pas les compter. C'est une rythmique qu'on entend depuis au moins les années 70. Donc vous allez voir que les morceaux, ou les compositions avec cette rythmique, elles sont innombrables. C'est la rythmique, je l'ai appelée la rythmique pop-rock. C'est la rythmique qu'on retrouve, par exemple, dans le morceau zombie. Mais pas que, je vous dis, c'est des millions de morceaux. Ça donne ça. Alors, je l'ai appelée pop-rock parce que, dans les années 90, on a eu beaucoup cette rythmique, en fait. Par exemple, Par exemple, on pourrait également jouer zombie. Cette chanson, en l'entendant tellement de chaînes de guitare, que c'est presque... Je vais vous la jouer quand même. Donc on pourrait également la jouer comme ça. Allez, je vous la décortique. Voilà. Donc le principal, encore une fois, ce n'est pas tant de se dire bas, haut, bas, haut. Alors, ça aide, mais c'est de pouvoir l'entendre. Donc vous devez pouvoir soit la chanter, soit la frapper. Si vous savez faire ça, en règle générale, vous savez la jouer. La dernière rythmique pour aujourd'hui, eh bien, on va opter pour une rythmique ternaire. Il existe beaucoup de morceaux en ternaire et c'est vrai que si vous n'avez que une rythmique feu de camp et une rythmique, disons, pop-rock, comme je l'ai appelé, eh bien, vous serez bien embêté pour jouer un morceau ternaire. Le ternaire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait de séparer un temps en trois parties égales. Donc on va jouer trois notes par battement. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Là, je joue tout vers le bas. Voici un exemple d'un morceau qui marche très bien, mais là, encore une fois, vous avez l'embarras du choix. Pour aller plus loin, eh bien, vous pouvez télécharger la partition qui se trouve sous la vidéo. Donc le lien s'appelle La guitare pour tous. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne gratte. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada